UGC Cinéasté Léal pour ce nouveau mercredi de sortie. Aujourd'hui le film français du jour c'est les Olympiades de Jacques Audiard et j'ai le plaisir d'écueillir son distributeur Anthony Bobo de chez Memento. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors évidemment la première question c'est de savoir quelle fierté ça représente, qu'est-ce que ça représente de sortir un film de Jacques Audiard ? Vous venez de le dire justement, c'est une fierté, mais c'est aussi une joie de sortir ce film. C'est le premier film qu'on fait avec Jacques Audiard, c'est un des plus grands cinéastes français. C'est un nom qui résonne tellement dans le paysage scénatographique. Donc oui forcément on ne pouvait être qu'heureux de participer à cette aventure avec lui. Évidemment tout de suite quand on intègre un tel réalisateur dans son line-up, le line-up prend évidemment une ampleur nouvelle. Comment vous avez décidé de cette date de se caler au tout début du mois de novembre ? Simplement le film était effectivement à Cannes, on a fait le choix de ne pas le sortir pendant le festival et effectivement de le positionner à l'automne. Tout simplement parce qu'on pensait que c'était, on sait pertinemment que ces semaines-ci, fin octobre, début novembre, sont forcément parmi les plus porteuses en termes de fréquentation. Donc il y avait forcément une réflexion sur l'enjeu commercial. Vous le disiez, Festival de Cannes, le film était présenté en compétition. Comment vous avez senti l'accueil du film à Cannes ? Comment vous en êtes ressorti ? L'accueil à Cannes a été très bon. La projection officielle, ça a été un moment merveilleux. Alors ça va peut-être un peu galvaudé de dire ça, tout le monde va dire ça forcément. Mais non, on a vraiment senti que le film fonctionnait, que ce que Jacques avait vraiment voulu faire était compris par le public. C'est vrai qu'on est dans un film un peu différent. C'est après son précédent film, Les Frères Sisters, ce qui était un western en anglais avec des stars américaines. C'était un projet beaucoup plus lourd. Là, il revient avec un film qui d'apparence est plus petit, entre guillemets, en noir et blanc, avec un casting à part Noémie Merlant. Les acteurs ne sont pas tous aussi connus. Donc il y avait un vrai pari. Il y avait comme une espèce de renouveau, une manière d'envie chez lui de renouveler forcément son cinéma. Et ça a fonctionné. Le public à Cannes s'en est emparé. Et on sentait vraiment qu'il y avait l'émotion. Les gens ont ri là où il fallait qu'ils risent. Ils ont été émus. Non, ça a été une très très belle projection. Évidemment, comme je le disais, c'est un vrai événement pour Memento. Vous qui, depuis la réouverture des salles, avez eu un certain succès, encore récemment avec Julie en 12 chapitres. Qu'est-ce qui vous attend encore jusqu'à la fin de l'année chez Memento ? Votre prochaine sortie, ce sera le 15 décembre. C'est le nouveau film d'Asgard Faradhi, Un héros, qui a obtenu le grand prix au Festival de Cannes, pour lequel nous sommes à la fois producteurs et distributeurs. Et donc voilà, ce sera le 15 décembre pour les fêtes de Noël. On espère en faire le grand film d'auteur de cette fin d'année. Faradhi à la fin du mois de décembre et évidemment plein de films en 2022, plein de beaux films comme d'habitude avec Memento. Merci à vous, Anthony. En tout cas, on souhaite le meilleur aux Olympiades pour aujourd'hui et à très vite sur des briefings. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501